Moi, il faudrait bien savoir quel est, je vais dire, le premier investissement que vous avez fait dans les affaires qui vous a rendu millionnaire. Quand j'ouvrais le compte, moi je ne savais pas, mon fondé de pouvoir qui me demandait, mais quel sera votre chiffre d'affaires ? J'ai dit 300 millions. Et cette artiste, elle m'a regardé, c'est une dame. Elle dit, mais monsieur, est-ce que vous savez où vous êtes en train d'aller ? Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisée par Argent Livre, ce 27 mars 2022, avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là. Moi, j'aimerais bien savoir, vous avez touché, vous avez touché beaucoup de millions. Et moi, j'aimerais bien savoir, quel est, je vais dire, le premier investissement que vous avez fait dans les affaires qui vous a rendu millionnaire ? Le premier investissement qui va me rendre millionnaire, c'est le commerce des matériels de sécurité. Je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas les www.com qui permettent de savoir où on trouve tout ce qu'on cherche. Je me rappelle pour la petite histoire, quand l'ordinateur portable Toshiba est sorti, on appelait ça la Rolls Royce des ordinateurs. Parce que les jeunes doivent savoir que les ordinateurs, avant, c'était un gros bahut. C'était un gros bahut, les ordinateurs portables n'existaient pas. Et quand c'était apparu, je me souviens que j'allais à Singapour. Je rencontrais quelques Nigérians, de temps en temps un Malien en passant. Et puis, je ramenais, je pouvais, j'arrivais à Singapour des fois le soir à 17h. Le lendemain, parce que là-bas, c'est très civilisé, tout le commerce se trouve dans cinq grands immeubles à l'époque. Donc, je connaissais l'immeuble où je trouvais ce que je voulais. Je monte là. En 3-4 heures, j'ai fini d'acheter tout ce que je veux. Et le même soir, je reprends l'avion après avoir fait près de 24 heures de vote. Et donc, ces ordinateurs que j'achetais à 750 000 à l'époque, mais avec les gens de la BAD, je les revendais à 3 millions. Donc, vous voyez la marge un peu. Alors, et je me rappelle qu'il y a des, j'achetais des, comment on appelle ça, des alarmes qu'on montait sur les voitures à l'époque, dans les années 88. Et ce n'était pas sur les voitures encore. De manière, j'allais dire, comment on appelle, ce n'était pas sur toutes les voitures. Mais je démarrais la voiture à distance avec un kit d'alarme que j'achetais autour de 30-35 000 francs. Et je les revendais à 300 000 francs à Bidjan. Les gens couraient derrière. Donc, vous voyez la marge que je me faisais. Moi, l'Internet, en tout cas, m'a desservi. Ça, je le dis à tout le monde. L'Internet m'a desservi. Aujourd'hui, vous montrez un objet à quelqu'un, il met www.com, machin. Et puis, voilà, il sait où ça y est, il a le prix, il a tout. Et il veut même, il demande à Amazon ou à Jumi Aoki de lui livrer. Et puis, bon, c'est fini. À l'époque, les gens ne savaient pas où c'était. Je sortais le soir, j'allais dans les boîtes de nuit. J'allais dans les boîtes où il y avait des Européens, où il y avait des expatriés. Et j'avais des amis. Ah, vous ne connaissez pas M. Zoromé, c'est un voyageur, ceci, cela. Mais, des fois, en une soirée, avant de quitter la boîte ou de quitter le restaurant, j'ai des commandes de 5 à 10 millions. Voilà, je veux ceci, je veux cela. Bon, il ne va pas où trouver, je vais, je ramène. Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent, en tout cas, dans ce commerce. Et surtout, quand j'ai commencé à envoyer des DVR et tout ça, je me rappelle que mon premier, en tout cas, mon premier chiffre au-delà de 200 millions, c'était justement des livraisons. parce qu'à l'époque, je crois que c'était en 2005, on n'avait pas encore su les téléphones, comment on appelle, le fait d'avoir les images à distance, les photos à distance. Et moi, j'avais découvert... Voilà. Non, pas le Bluetooth, c'est-à-dire que... Les frères rouges. Voilà, les photos même, les photos. Envoyer des photos, par exemple. Parce que j'ai monté des caméras qui permettaient de regarder à distance ce qui s'y passait. Avant, ça n'existait pas. C'était vers 2005, par là. Et là, ça m'a permis, en tout cas, de bondir encore, de faire un grand chiffre. Jusqu'à ce que je tombe sur un opérateur économique qui voulait vraiment asseoir une grande société. Sa commande est tournée autour de 406 millions. Bon, ça s'est mal passé entre nous après. Mais bon, voilà. Et je suis allé comme ça. Bon, j'ai fait le commerce de viande. Et poisson et viande congelés, ça va chercher très vite. Parce que là, je me rappelle que quand j'ouvrais le compte, moi, je ne savais pas. Mon fondé de pouvoir qui me demandait, mais quel sera votre chiffre d'affaires ? J'ai dit 300 millions. Et cette artiste m'a regardé, c'est une dame. Elle dit, mais monsieur, est-ce que vous savez où vous êtes en train d'aller ? En matière d'importation de viande et poisson congénée, on commence à 1,5 milliard dans l'année. Ah ! Oh ! Eh bien, écoutez, moi, devant elle, j'ai tombé. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Elle me dit, ah oui, c'est ça. Et donc, même pour la petite histoire, mon compte, elle me l'a ouvert dans un coin, un coin où il y avait les gens bien posés, qu'on a tous les privilèges. Alors, donc, j'ai commencé là. Et tout a marché. En tout cas, j'ai brassé de l'argent jusqu'à ce que je sois confronté à certaines situations. Bon, je ne vais pas étaler ce que les autres font, mais bon, je ne voulais pas entrer dans des malhonnêtétés par rapport à ma foi. Je ne voulais pas tricher dans l'électricité. Je ne voulais pas tricher dans la douane. Bon, et malheureusement, quand moi, j'arrivais, mon prix de revient était supérieur au prix de revient de certaines personnes qui, peut-être, m'ont trouvé d'autres manières de faire. Et là, je me suis encore écroulé. Je me rappelle, pour la petite histoire, j'ai envoyé même, je crois, 30 millions à une société avec laquelle je travaillais depuis deux années, qui devait m'envoyer un conteneur de viande. Et il s'est trouvé que, bon, ils avaient autre chose dans la tête. Un mois de juillet, il m'a dit, bon, le conteneur arrive tel jour. Je ne vais pas de conteneur. Je les appelle, ils ne prennent plus. Je paye même le transport de mon époux de poire à Lyon, parce que la société se siège à Lyon. On lui dit, ah, nous, on a perdu de l'argent sur la Côte d'Ivoire. Nous, on a trouvé de l'argent. Nous, on a pris, faites ce que vous voulez. Alors, donc, vous me voyez là. Plus certaines histoires qui font que, bon, finalement, cette société est partie à l'eau. Je dis, ce n'est pas grave. Je continue, je recommence. Et maintenant, j'ai recommencé encore. Et voilà, tout doucement, je travaille. Donc, voilà un peu, en termes d'investissement. Bon, c'est vrai, j'ai essayé certains aspects. Mais vous allez voir que c'est plus lent que ce que les jeunes veulent aujourd'hui. On en parlera. Merci d'être là.